Nous vivons à une époque où les images sont extrêmement importantes et ce qu'on peut dire c'est que la psychanalyse est vraiment aujourd'hui victime d'une image, d'une image historique, d'une image attachée à son extraordinaire croissance dans les années 1950-1980. Alors c'est quoi cette image ? C'est un divan, un psychanalyste plutôt froid et absolument silencieux. Alors aujourd'hui il est bien évident que ça ne correspond plus du tout ni aux pathologies, les plus fréquentes qu'on trouve, ni non plus aux attentes des gens. Du point de vue des pathologies aujourd'hui, on s'aperçoit que beaucoup de gens viennent en analyse parce qu'ils ont vécu des traumatismes. Quand on a vécu un traumatisme, on a le désir d'être accompagné, de trouver un interlocuteur pour en parler avec lui. Beaucoup de gens aussi viennent pour des troubles qu'on appelle narcissiques, ils ont un défaut d'estime de soi. Quand on a un défaut d'estime de soi et qu'on parle à quelqu'un qui est silencieux, on a tendance à en déduire que tout ce qu'on dit n'a aucune valeur, que ça n'a pas d'intérêt et qu'il vaut mieux s'en aller. Et puis les attentes non plus ne sont pas les mêmes. Regardez aujourd'hui avec Internet, beaucoup de gens ont envie d'interagir. Et puis avec les traitements contre la douleur, beaucoup de gens n'ont pas envie de souffrir inutilement. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, il faut repenser les fondamentaux de la psychanalyse, libérer la psychanalyse d'un certain nombre de choses qui se sont ajoutées au fil des années et qui ne sont pas indispensables. Alors qu'est-ce qui est indispensable ? C'est le fait qu'une analyse, c'est une expérience irremplaçable. C'est une expérience dans laquelle on va mettre des mots sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on vit. Et je dirais aussi bien sur des expériences désagréables que sur des expériences agréables. Je vois parfois des patients qui me disent « Mais docteur, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Mais est-ce que j'ai le droit d'en parler ici ? » Alors je leur dis « Mais au contraire, une psychanalyse, c'est fait pour parler de tout ce qui vous arrive d'important, qui change votre représentation du monde, votre représentation de vous. Les événements malheureux en font partie, mais les événements heureux en font partie aussi. Et qu'est-ce qui va être important ? C'est qu'au fil de ce chemin, le patient va découvrir d'abord que les relations qu'il a avec le monde, avec les autres, ce n'est pas seulement lié au monde et aux autres, c'est lié aussi à ce qu'on appelle la réalité psychique, à ce que Freud nous a appris pour être la réalité psychique. C'est-à-dire que ma façon d'éprouver les choses m'est absolument personnelle. Elle est semblable à aucune autre. Et quand je vais la découvrir, je vais du coup découvrir que cette façon d'appréhender le monde, qui m'est personnelle, elle est liée à mon enfance. Et puis, comme je vais être accompagné par mon analyste, je vais accepter, alors parfois c'est difficile, mais je vais accepter quand même, d'abandonner certaines attitudes de l'enfance un peu problématiques, devenues problématiques dans mon quotidien d'adulte, et je vais y renoncer, et je vais adapter ma vie, en effet, aux difficultés, à la particularité des difficultés que je rencontre. Donc je crois aujourd'hui qu'il faut vraiment faire passer ce message, et c'est pourquoi j'ai écrit ce livre. Mon psychanalyste, mon second psychanalyste, Didier Anzieux, était un homme empathique, chaleureux, souriant, qui m'a permis de découvrir que dans une analyse, on parle aussi bien de choses tristes que de choses gays, qui m'a permis de découvrir qu'on peut être accompagné. Donc j'ai voulu en faire profiter. Les lecteurs leur montraient qu'ils ont le droit de poser toutes les questions qu'ils veulent à leur analyste, puis j'ai voulu en faire profiter les jeunes analystes, qu'ils ne se sentent pas obligés de reproduire cette image d'épinal de la psychanalyse, aujourd'hui, qui n'a plus rien à voir avec ce que doit être une psychanalyse vivante et adaptée aux nouvelles conditions de vie, aux nouvelles façons de penser et de sentir de nos contemporains. Comment vivre une époque d'image, encore une fois, c'est important de résumer ce que je viens de vous dire dans une formule. Alors, il y en a une, que j'ai découvert avec Didier Anzieux, c'est devenir soi à deux. La psychanalyse, c'est une expérience dans laquelle le patient devient lui-même en s'appuyant sur son analyste, et ça marche encore mieux quand l'analyste accepte d'évoluer au fur et à mesure qu'il accompagne son patient. C'est ce qu'on peut aussi appeler une relation de compagnonnage. Vous savez, à l'époque des compagnons, il y avait des maîtres qui apprenaient une profession à un compagnon, qui aidaient un compagnon à évoluer, mais il arrivait aussi que le compagnon puisse permettre au maître d'évoluer. Il faut accepter cette réciprocité, devenir soi à deux, ça doit fonctionner des deux côtés pour bien fonctionner.